donc bonjour à tous bonjour pour une fois je travaille pas à des heures tardives donc on est en pleine journée c'est agréable aussi donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui bah aujourd'hui on va s'occuper du petit Hulk qui traîne depuis un bail sur l'atelier ça fait des mois qu'il est sur l'atelier qui traîne et qu'il faut que je le termine donc on va un peu s'occuper de lui on a déjà fait les ombrages sur le visage comme vous pouvez le voir on avait déjà fait une petite vidéo là dessus et puis hier notre ami chris dédicace à toi bro nous a montré des petites dents là qu'il fallait faire et ben on va les faire aujourd'hui pour lui montrer un petit peu là qu'il arrête qu'il arrête un peu de la ramener alors le matos nécessaire moi j'ai pris tout simplement un blanc hausse un petit peu un blanc un peu beige j'ai du clear yellow qui va peut-être nous servir et du green aussi pourquoi pas on va essayer de voir ce qu'on arrive à faire avec ça pour le blanc je prends ce blanc là des fois je le prends pour les yeux et il m'arrive aussi de le prendre pour pas mal de petits trucs ça passe à l'aéro ça se dilue assez bien ce qui est plutôt étonnant ils ont c'est des basiques sans fait ça se trouve dans pas mal de trucs les fnac les virgin etc et ça a un gros avantage c'est qu'ils ont une gamme de couleurs pas mal des cuivrés et etc des fois on trouve des petites couleurs plutôt cool chez eux donc des petits pinceaux vite fait j'ai pris du pinceau fin et bien sûr le petit bouchon avec un peu de thinner pour diluer vite fait avec le pinceau pour affiner pour enlever un petit peu de peinture sur le pinceau donc on va à mon avis faire cette vidéo en plusieurs fois mais après je ferai un découpage pour la mettre en une seule fois on va commencer bien sûr j'ai fait l'intérieur de la bouche en noir en fait j'ai mis un tout petit peu de noir rouge vite fait c'est pas un endroit qu'on voit beaucoup et très franchement ce qui me plaisait pas c'est que dans avenger on voyait la langue bleue ou semi violette bizarre de hulk pour moi l'intérieur c'est noir rouge c'est du classique je vois pas pourquoi ce serait violet ou une couleur bizarre donc on va commencer par mettre le blanc on va voir si le temps de séchage est pas trop long et s'il nous permet de travailler en continu alors bien sûr il n'aura pas des dents super blanche à la base quand même parce que hulk ne prend pas soin de ses dents donc on va essayer de lui faire un petit truc sympa mais on va partir sur une base de blanc très très blanc même perso je fais une dent à la fois je vais d'abord faire les dents du haut à mon avis voir si je suis satisfait du résultat global et puis j'appliquerai la formule aux dents du bas en fait bon ça c'est du tout simple il faut pas trop trembler des doigts et puis on y va tranquillement doucement quand je peins parce que les gens ont tendance à trembler beaucoup quand ils peignent c'est tout simple je pose ces deux doigts là me servent de soutien en fait je les pose sur la figurine ou sur ma main en fait si vous êtes comme ça vous aurez tendance à trembler si vous posez ces deux doigts sur la figurine ou sur une surface plus dur ça vous permettra un certain maintien voyez là j'ai un doigt sur la figurine c'est pour ça que j'utilise tout le temps des gants et avec le reste je suis plutôt stable ces petits kits de chez dragon sont vraiment sympa et les prochains qui s'annoncent sont plutôt cool puisqu'on va avoir droit à igor de iron man pour ceux qui connaissent pas c'est l'immense armure bleue qui fait qu'il ya un petit air de hulk d'ailleurs qu'on voit dans le film pendant deux secondes soulever un truc énorme et j'avoue que je suis plus que tenté puisque je vais très certainement me le prendre j'avais très envie d'avoir un petit igor donc petit conseil elle est sur les dents du haut en tout cas du haut vers le bas pour peindre pour donner un petit aspect à la dent rectiligne ok tapotez pas avec le pinceau parce que ça va vous faire un effet bizarre et eux ces petites lignes que le pinceau va créer et ben ça nous servira pour après parce que ça fera un petit côté émail plutôt cool donc ça va avec les lampes ça a l'air de sécher plus vite en plus il fait plutôt bon chez moi contrairement à dehors puisque j'ai mis le chauffage parce que ça commence à cailler vraiment sévère il faut faire attention par rapport au rebord de la lèvre vous inquiétez pas si vous débordez un tout petit chouïa après il y aura des petites retouches à faire ce sera pas très compliqué on est déjà sur les dents du haut pour l'instant il a un petit sourire émail diamant du coup ça a l'air pas mal ce blanc là comme ça je vais commencer à faire celle du bas pour donner du temps à celle du haut de sécher ça nous permettra d'avancer sans trop de coupures dans la vidéo normalement là j'aurais pas fait celle du bas tout de suite mais là du coup pour pouvoir vous en montrer un max d'un coup je vais quand même les faire là je fais le dessous des dents du haut vite fait pas besoin d'être super précis pour ça c'est un endroit qui est quasi invisible mais il faut quand même le faire au cas où ça se voit très très légèrement puis bon c'est un peu le souci du détail puisqu'on est en train de faire quelque chose autant faire le tout la bonne nouvelle de la semaine c'est quand même que la japan expo aura cinq jours cette année ça va être très très long surtout pour les gens comme moi qui seront sur des stands ça fait quand même beaucoup ça va être super fatiguant mais je vous avoue que j'ai quand même accueilli ça comme une très bonne nouvelle parce que ce sera cinq jours à faire des démos à montrer mon travail et puis avoir pas mal de gens que du coup je vois que très rarement puisqu'on habite loin les uns des autres donc c'est plutôt une bonne nouvelle du coup comme c'est cinq jours et qu'il va y avoir beaucoup de monde je vais préparer un max de trucs à montrer pour que vous puissiez pour ceux qui se déplacent là-bas les voir vraiment en vrai et ce qui est bien c'est qu'à la japan expo du coup pour ceux qui veulent s'essayer au garage quitté bas ce sera possible comme l'année dernière avec des aérographes etc histoire de tâter un peu le truc d'essayer d'ailleurs ça prend vite fait c'est plutôt pas mal c'est vrai que ce Hulk là traîne je sais pas on est en novembre il traîne depuis mai au moins sur l'atelier dans un coin à chaque fois des fois je l'utilise pour faire un petit truc et deux fois non au final je l'ai jamais terminé donc il est vraiment temps de mettre un petit coup de speed dessus quand même histoire de au bout d'un moment passer un petit coup de diluant le petit noir sur votre pinceau nettoyez le un peu parce que au final on finit par accumuler toujours de la peinture qui sèche et ça vous empêche d'être précis donc de temps en temps et hop comme ça vous récupérez un trait précis et un dépôt de peinture clean sur le bout du pinceau ce qui est pratique sur ces bouchons vous voyez c'est que on peut aller chercher directement on appuie un petit peu hop pas besoin de mettre une petite palette avec un petit peu de peinture dessus etc ça va vraiment évoluer tous ces petits pots et ces grands tubes de peinture pour que ça soit vraiment le plus agréable et le plus pratique possible il ne manquera pas grand chose à ce Hulk en fait après ce sera les yeux on fera un petit tutoriel parce que c'est vraiment des yeux très 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 petits qui seront vraiment sympa à faire et vous verrez que même sur des yeux très petits on peut vraiment aller sur du détail alors les dents du bas seront un peu plus compliquées il y aura certainement des petites retouches à faire mais rien de bien méchant c'est marrant le simple fait de de peindre les dents en blanche ça change tout de suite tout de suite la figurine j'en étais presque habitué à la voir avec ses dents vertes pas peintes du tout il y a un petit espace entre la lèvre et les dents du coup je me demande si je vais même pas pousser le truc jusqu'à lui faire un début de gencive je crois qu'on va même aller là dessus et faire un petit truc sympa avec du gloss comme si il salivait légèrement je crois qu'on va pouvoir se permettre un petit truc sympa il y a l'espace en tout cas voilà pour la première pose du blanc ça lui donne tout de suite un gros vert en tout cas il se croise bien les dents donc on va laisser un peu sécher ce blanc et puis on vient très vite pour la suite en fait pour vous ça va être instantané puisque je vais vraiment faire la coupure de la vidéo pour vous montrer ça en entier d'un coup ça m'énerve en fait un petit peu de tout en faire des vidéos un peu coupées et du coup j'ai l'impression de jamais vous montrer un produit fini mais bon le garage kit c'est un peu ça les produits finis c'est seulement de temps en temps et le travail dessus c'est tout le temps tout le temps tout le temps donc on laisse un peu sécher et puis on revient très très vite à tout de suite donc on se retrouve pour la suite en fait tout simplement ça a déjà bien séché et puis là on va faire un autre petit travail on va mettre un peu de rouge pour la gencive on va commencer à travailler le blanc tout simplement pour faire des couleurs plus sympa et obtenir en fait le résultat qu'on cherche pour le rouge je vais prendre un rouge normal je vais essayer avec un rouge mister color j'aime pas trop l'odeur de ces peintures qui est assez forte mais c'est vrai qu'elles sont super joli et au moins elles vieillissent plutôt bien même s'il faut pas laisser non plus un pot mourir pendant trois plombes alors là c'est un peu plus difficile puisque c'est vraiment entre la lèvre et les dents qu'on va placer le rouge encore une fois comme c'est une idée qui m'est venu en cours ça va pas être possible de faire sans ratures c'est pas grave vu que ensuite on a le blanc on repassera encore un petit peu de blanc pour couvrir les petites ratures alors c'est un bleu pardon un rouge vraiment très très rouge mais je vais essayer de le violacer légèrement après il faut dire qu'au départ tout ce qui est travail le pinceau me rebutait terriblement et au final maintenant ça finit par être une des parties qui s'apprécie le plus alors maintenant on va essayer de le violacer légèrement je vais aussi prendre un violet de chez mister color c'est un violet particulier puisque c'est le violet que j'utilise pour les pour l'évangélion 01 pour ceux qui connaissent alors bien sûr le pot il va falloir mélanger un tout petit fuyin là on a l'exemple d'un pot qui a un peu vieilli c'est pas très grave on va quand même quand même utiliser puisque c'est juste pour un tout petit truc de rien du tout du coup on va aller avec le pinceau chargé de diluant pour aller chercher un tout petit peu de se violer et essayer de violacer légèrement sur l'évangélion j'aimerais quand même un rouge un peu moins fort j'aimerais quand même un rouge un peu moins fort je crois pas que j'ai ça sous la main en fait je le trouve un tout petit peu trop rouge j'ai pas envie de le couper en fait avec un mélange donc je vais essayer d'autres trucs en live puisque sur le coup je vais essayer avec un gore red qui est normalement légèrement plus foncé on va essayer de voir ce que ça donne alors il s'agit d'un rouge sang que je vais utiliser là de la gamme citadelle ces petits pots avec le bouchon noir sont quasiment impossibles à trouver maintenant c'est dire s'ils sont un petit peu vieux mais j'avoue qu'ils étaient terriblement efficaces j'aime pas du tout la nouvelle gamme de produits citadelle j'aime pas leur nouveau pot qui est minuscule il y a rien dedans ça sèche très très mal ça vieillit super vite bref il y a que les fans à devoir à mort qui aiment ce genre de truc je suis pas du tout fan aussi non plus de leur maquette minuscule à 40 euros on en discutait justement hier avec l'ami Chris qui nous a fait un joli Hulk comme ça aussi alors voilà on a mis pas mal de rouge quand même là du coup je vais retravailler avec le blanc c'est ça souvent des fois on a une petite idée en cours de travail et puis ça nous oblige à retravailler légèrement la pièce parfois à recommencer quelque chose en entier il y a des gens avec qui ça ne plaît pas du tout et qui s'énervent moi ça me dérange pas du tout en fait j'aime bien aller au bout des trucs donc si j'ai une idée en cours qui doit me faire recommencer et bah on recommence tout simplement ce n'est pas un problème là on s'approche d'un résultat qui commence à me satisfaire donc je travaille toujours à la verticale de la dent pour lui donner un petit aspect réaliste c'est parti il y a bon 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 alors en haut ça va pas être possible par contre de faire cette gentille puisqu'il y a une retrousse pas assez la lèvre supérieure donc j'espère que ce sera pas trop crayon comme effet je pense pas oui en fait ça se verra légèrement si on fait comme ça bien sûr ça se voit énormément mais on regarde jamais comme ça donc ça fera à peu près ça ce qui est plutôt pas mal du coup vu que les dents du haut sont plutôt sèches on va faire le second travail qui est avec un blanc cassé un blanc os alors pourquoi ne pas avoir utilisé le blanc os dès le départ tout simplement parce que ce ce blanc plutôt fort que j'ai mis déjà va me servir de base est plutôt couvrant donc on va travailler sur une base très claire blanche plutôt que de travailler sur le vert plastique avec une couleur qui au final sera pas assez forte pas assez courante qui va nous faire galérer l'autre avantage qui est certain c'est que en peignant en fait je vais peindre très léger avec cette couleur là et du coup ça va faire comme des petites marques en fait donc ça va alterner le blanc très blanc et le blanc cassé ça va donner un aspect naturel tout simplement à la dent à mon avis c'est un truc qu'on va faire en plusieurs fois et on va devoir travailler sur les deux blancs jusqu'à ce que le résultat me conviennent en fait parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit sympa ces petites dents ces petites mâchoires donc du coup il fait pas mal travailler dessus j'ai beaucoup travaillé sur la base en fait c'est à dire l'endroit où où la dent croise croise la lèvre ou la gencive pour que ça soit un peu plus jaune là puisque le bout des dents est toujours beaucoup plus blanc que la base j'ai pas mal travaillé cet endroit là après le reste je couvre naturellement pour ensuite revenir avec le blanc normal et donc donner cet aspect dans naturel sur le goût on voyait là ça a pas mal johnny du coup bien sûr ça va pas rester comme ça ça me faire travailler au fur et à mesure ce que je veux jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je désire vous verrez qu'au final que du coup pour un petit travail de dents on finit déjà là sur chaque don j'ai déjà fini par travailler deux trois couleurs différentes c'est pas terminé en fait mais c'est ce genre de petits détails qui démarquent la figurine en fait rapport aux autres donc voilà on a vieillis les dents a commencé bien vieillis et du coup on va repasser un blanc normal pour travailler la pointe des dents et voir si le résultat est dans ce que je voulais en fait on va essayer de travailler le centre de la dent pas les extrémités pour que justement le jaune soit visible sur les côtés de la dent qui donnera vraiment un petit aspect naturel donc imaginez que la dent c'est ça et ben on a peint en jaune toute la partie là on va repeindre en blanc simplement la partie du centre en laissant les deux côtés jaune tout simplement deux... non 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 Merci. Donc là, du coup, je passe au-dessus déjà, puisque ça a déjà séché. Essayez de passer au-dans du-dessus. Au final, il lui restera plus grand-chose. Il manquera les yeux, les cheveux, puis un petit travail sur certains détails. Mais bizarrement, c'est quand je suis très proche de la fin que j'ai tendance à laisser la figurine sur le côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette très mauvaise habitude, mais j'ai vraiment tendance à ne plus y toucher quand elle est sur le côté. Là, je vais juste détailler légèrement entre les dents. Toujours avec la couleur os, j'ai essayé de faire des tout petits dépôts qui, quand ils sécheront, vont montrer vraiment la séparation des dents. On a encore un tout petit peu le boulon, mais je suis détaillé. déjà plutôt satisfait du résultat, en fait. Là, on donne toujours des tout petits coups à la verticale. Et vous verrez qu'au final, ça a créé des petites irrégularités qui sont vraiment idéales, parce que c'est plutôt ce qu'on désire. Le dessus des dents, je le repeins vraiment blanc blanc. Du coup, je suis plutôt satisfait. C'est un petit côté naturel sympa. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça ? Pour conclure, tout simplement, vous voyez, c'est un petit côté sensif naturel. On va sortir le gloss qui doit très bien. Alors, pour ces petits détails de gloss, j'utilise un truc qui n'est pas très commun, mais chez mes potes maquettistes. Mais j'aime bien, j'utilise le Revel, tout simplement. Pour la couleur peau, j'utilise aussi la peau de chez Revel, parce que j'aime bien. Et ça donne un petit côté vraiment sympa. Alors, avant de terminer, je vais juste sortir le clear jaune. Alors, qu'est-ce qu'un clear ? Tout simplement, c'est une peinture qui est vraiment quasi transparente. Il y a juste un tout petit peu de ton de la couleur dedans. Donc, ce n'est pas du tout couvrant, mais ça donne des petits effets sympas. Là, en l'occurrence, le clear, un peu trop jaune, hélas, va donner un aspect brillant. Ensuite, je vais finaliser avec le gloss. Alors là, bien sûr, ce sera un peu trop jaune, mais ce n'est pas grave, je vais retravailler le blanc. Ce sera juste pour donner un petit aspect brillant supplémentaire à la dent. On verra aussi qu'on a tendance à faire ça. On sort... Enfin, moi, j'ai tendance à le faire. Je sors toujours 50 pinceaux et au final, ça travaille tout le temps avec le même. Mais j'aime bien m'habituer à faire le travail comme ça, avec un seul ustensile et un seul appareil. Là, du coup, j'ai le côté brillant, mais ça m'a enlevé légèrement la partie hausse que je voulais. Donc, on va la remettre. Vous voyez comme quoi, des fois, on doit retravailler quelque chose, juste pour des petits détails. Et en fait, c'est dans ces instants-là qu'il ne faut pas se démoraliser ou se prendre la tête, ou dire, oh, j'en ai marre, et poser le truc sur le côté, non. On insiste légèrement, ça ne coûte rien. Ce sera fait vite fait. Dernier petit travail sur le blanc. Et donc, je vous explique cette histoire de gloss. ... ... ... ... ... Alors, je suis silencieux, ça n'arrive pas souvent, mais c'est parce que je suis super concentré sur les petits résultats que je veux avoir, en fait. ... 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